Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment transformer un fichier Excel en webapp sans code, juste à partir d'Excel et vous allez voir que c'est assez facile. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like. On va voir deux méthodes, transformer un fichier Excel en page HTML, donc une page statique, et une deuxième méthode qui va nous permettre d'y ajouter de l'interactivité. On commence avec la page HTML, on travaille pour une pâtisserie, et on a ici les différents pâtisseries, leur goût et le prix. On a un autre onglet qui s'appelle Contact, avec un lien hypertexte, et si je clique dessus, je vois simplement l'adresse de la pâtisserie, ses horaires d'ouverture, le numéro de téléphone et l'adresse email. J'ai ici un objet pour retourner en arrière, donc au sommaire, avec un lien hypertexte. Et je retourne sur ma page d'accueil. On va transformer tout ça en page HTML. Pour ça, je vais simplement aller dans Fichier, Enregistrer sous, et au niveau de téléchargement, dans cette liste déroulante, je vais sélectionner Page Web, HTML, HTML. Je vais simplement enregistrer. Excel m'avertit que je risque de perdre certaines fonctionnalités. Si j'enregistre ce classeur en tant que page web, je vais quand même utiliser ce format. Donc je clique sur Oui, et je vois ici, au niveau du titre, qu'il s'agit d'un format HTM. A priori, rien n'a changé dans mon fichier. Si je vais dans Fichier, Informations, je vais ouvrir l'emplacement du fichier. Je vois ici mon fichier Pâtisserie Web, avec le format XLSX, qui est le format classique d'Excel. Et ici, mon fichier Pâtisserie Web, avec un format HTM. Et le logo de Microsoft Edge. Si je clique dessus, voilà ma page web. J'ai mes deux onglets, et mes liens hypertextes marchent toujours. Par contre, je ne peux rien modifier sur cette page. Elle est statique. Et bien sûr, toute personne qui a ce lien, va pouvoir le consulter dans une page Internet. Si j'ouvre une nouvelle page, je vais simplement coller mon lien, et je retombe sur ma page. Alors, on a vu qu'il est facile de transformer un fichier Excel en page statique. Par contre, pour quelque chose d'interactif, comme un tableau de bord, la manipulation n'est pas la même. J'ai ici un tableau de bord qui retrace les ventes de comics par continent. J'ai ici la répartition par pays, et j'ai d'autres informations, comme la répartition des ventes de comics par mois. J'ai un segment, et si par exemple, je choisis uniquement l'Europe, mon tableau de bord va s'actualiser automatiquement. Donc ici, on a un élément interactif. On va essayer de le transformer en application web. Je vais commencer par sélectionner l'ensemble des données que je souhaite afficher. Donc jusque là. Je vais créer une zone nommée. Pour ça, dans le ruban, au niveau de formule, je vais sélectionner gestionnaire de nom. Je vais créer un nouveau nom. Par défaut, Excel a choisi chiffre d'affaires. Ça ira. Je vais garder ce nom. OK. Je vais fermer le gestionnaire de nom. À présent, je vais enregistrer mon classeur. Enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans OneDrive. Enregistrer. Je vais retourner dans Fichier. Information. Et tout en bas, au niveau d'options d'affichage du navigateur, je vais pouvoir sélectionner les éléments que l'on va pouvoir consulter sur le web. Dans mon cas, ça va simplement être un élément du classeur bien précis qui s'appelle chiffre d'affaires, c'est-à-dire la plage que nous avons nommée précédemment. OK. Je vais cliquer sur Partager. Je ne vais pas souhaiter que les personnes puissent modifier le contenu du lien. Pour ça, je vais cliquer dessus et je vais décocher Autoriser la modification. Éventuellement, on peut définir ici une date d'expiration du lien. Ça ne va pas m'intéresser. Ou un mot de passe. Je vais simplement cliquer sur Appliquer. Je peux choisir de distribuer ce lien à une ou plusieurs personnes dans mon organisation ou juste avec un email. Mais moi, je vais simplement copier le lien. Voilà mon lien. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais ouvrir une page web et je vais simplement coller mon lien. Voilà mon tableau de bord qui se retrouve sur le net et il est interactif. Sur la gauche, j'ai des options ici. Je peux l'enregistrer, le télécharger, l'imprimer, actualiser les données si elles ont été modifiées dans le fichier de base, etc. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. – Sous-titrage Société Man. Sous-titrage ST' 501